Maintenant, le député libéral, André Fortin, à Québec, a voulu démontrer les difficultés que vivent bien des Québécois qui cherchent à voir un professionnel de la santé. Closy l'a tenté, devant le ministre, d'obtenir une consultation médicale par le biais de Rendez-vous Santé Québec. Oui, qui est le site en ligne lorsque vous voulez avoir accès à un médecin. Maintenant, la plupart des Québécois n'appelaient plus en clinique ou encore ne se rendent pas directement, mais vont bien sur le site Rendez-vous Santé Québec. Le député André Libéral voulait marquer le coup alors que débutait aujourd'hui cette période d'études des crédits où on passe au peigne fin. Toutes les dépenses et toutes les décisions qui ont été prises dans un ministère, c'est un exercice de reddition de comptes. Voici ce que ça a donné. Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Mais il y a une option ici qui est intéressante. Ça me dit, voulez-vous prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé de mon groupe de médecine de famille? Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Bon. Et là, ça me dit, voulez-vous prendre rendez-vous dans une clinique à proximité? Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. le ministre? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? C'est pour ça, entre autres, qu'on a mis le gap, le guichet d'accès pour la première ligne. Et je vous dirais que si on prenait le temps, on pourrait dire, bon, mais maintenant, on va passer par le 8 à 1, qu'on a commencé il y a un petit peu plus qu'un an, ou vous pourriez appeler. Bon. Alors, Sophie, le ministre Christian Dubé a admis que c'était une situation qui arrivait souvent, a dit qu'il travaillait pour régler la situation, que ce sont aux médecins de rendre disponibles les 900 000 plages horaires annuellement et qu'avec son projet de loi, avec sa loi, il devrait avoir accès aux plages horaires pour savoir si bel et bien elles étaient disponibles, si c'était pour des rendez-vous. Et je termine rapidement un mot sur les négociations avec la FIC, parce que depuis quelques jours, depuis le rejet de cette entente de principe par les infirmières de la FIC, le gouvernement ne parle pas trop, ne fait pas trop de commentaires, mais aujourd'hui, Christian Dubé, lors de cette étude de crédit, a dit qu'il tenait à la mobilité et à la flexibilité de la part des infirmières et que ça allait être encore au cœur des négociations. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Claudie.